Bonjour à vous, hey la team du VVM, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes posé tranquillement, j'espère que vous avez à manger, à boire, que vous êtes tranquillou, parce que sur la chaîne on va repartir sur une découverte, on repart sur un c'est quoi ce jeu, et là on va partir sur un jeu, un jeu chinois, comme on en fait plus, d'une qualité qui m'a l'air, ça me doute, assez sympathique, je vous avoue que c'est une foule découverte, Aujourd'hui sur la chaîne on va découvrir Swordman Love the Story of Xiyun Liu, je vais y arriver, excusez-moi pour ma prononciation très très approximative, bref un nouveau jeu, alors je traînais un peu sur Twitter etc, et là je vois un tweet de Daniel Hamad, Daniel Hamad que vous connaissez très bien par ailleurs j'imagine, qui est un analyste du jeu vidéo, et qui fait parfois découvrir des petites pépites, et je me suis dit, tiens, il partage 5 minutes de gameplay d'un jeu, je connais pas du tout, Et j'ai commencé à regarder 5 secondes, et je me suis dit, il faut que je fasse la réaction avec du coup la team sur la chaîne etc, qu'on puisse avoir nos avis en discutant ensemble etc, bref vous connaissez un peu la chanson J'ai récolté néanmoins quelques informations sur le jeu, bon ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir le gameplay directement, je vais pas vous faire languir plus longtemps, et ensuite je vous communique les infos, en sachant qu'il y en a pas énormément, Et que c'est un jeu chinois, mais qui est encore plus, comment dire, enclavé du côté de l'écosystème chinois en fait, tellement qu'on a très peu d'informations, cependant on a 5 minutes de gameplay, qu'on va analyser dès maintenant, Très de blabla, je commence, c'est parti, et vous allez voir il y a un mélange entre du Ghost of Tsushima, du Naruto, du Uncharted, bref, assez spécial, je le découvre avec vous. Quoique les infos je peux vous les dire un peu en même temps. Donc déjà c'est un jeu, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, qui est un action RPG, Qui est développé par la société de production chinoise Xi Sanju, alors c'est une société que je connaissais pas, donc j'avais pas vraiment entendu parler, vous savez quoi je vais me réduire, Et qui a développé ce jeu, et là où il y a très peu d'informations, c'est on va dire sur tout ce qui touche au scénario principal, mais aussi par rapport à l'univers. On sait que c'est basé sur la vision du monde d'un jeu qui s'appelle Swordsman Love Online version 3, qui est également lié à Jian Wang 3. Et là vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, Jian Wang 3, c'est quand même un jeu qui est chinois, qui est sorti à un petit moment de ça, dans, on va dire, le mystère le plus total, Et qui visiblement n'a pas été trop trop déporté du côté de l'Occident, et qui est tellement populaire visiblement en Chine, qu'il y a eu des animés autour de ça. Et là, ça se baserait sur le même univers que l'univers fait précédemment, mais avec un angle différent. Le protagoniste, il s'agit de Xi Yu Ling, et le titre, vraiment, c'est une version autonome de cet univers-là. Voilà. Par rapport au moteur du jeu, il faut savoir qu'il est développé indépendamment par la société Xi Sanju, donc ça veut dire que c'est pas un moteur qu'on connaît déjà, c'est pas l'Unreal Engine en l'occurrence. Mais vous voyez que, voilà, on part vraiment sur un univers qui se veut vaste, avec une belle ambiance, avec une ambiance sonore aussi qui est cool, visiblement. Et donc, c'est un open world sur une très grande carte. Et pour ce qui est du cycle jour-nuit, il est déjà pris de Yanwang 3, mais également par rapport à tout ce qui est autour des événements météorologiques. Et je vous avoue que c'est très dynamique. C'est vraiment... Enfin, moi, ça m'a vraiment surpris. Et j'avais vu que 5 secondes. Là, je décove. Bon, c'est spectaculaire. Ça fait un peu Uncharted, vite fait, juste dans le truc où tout s'effondre, etc. Et on a un peu l'impression que c'est ça. On a des points, comme pour certains jeux Naughty Dog, pour voir un peu les points d'intérêt. Et il y a une escalade très dynamique. Ça rappelle un peu Forspoken, dans les premiers trailers qu'on a pu voir, du jeu. Les environnements sont vraiment sympas. Ah, on a des ennemis. On va avoir du fight. On peut s'accrocher à la cime des arbres, pour spotter un peu les ennemis, passer d'un arbre à l'autre. Et là... Donc, on ne sait pas sur quelle plateforme ce sera, par contre. On sait que c'est sur console et PC, mais est-ce que c'est next-gen ? Alors là, il va y avoir du Ghost of Tsushima, un peu. Dans le sens où le système de combat est très exigeant. Par contre, ça a l'air très léger. Non, mais on peut s'accrocher. Non, mais what ? Et vous savez, les gardes, on dirait un peu les gardes, comme dans Ghost. Il faut adopter différentes postures pour les vaincre. Je ne sais pas s'il y a autre chose en termes d'attaque, en termes de défense. Est-ce qu'on peut utiliser des bombes ? Est-ce qu'on peut utiliser... J'allais dire des sorts ? Non, ça m'a l'air d'être un peu réaliste, à la limite. Quoique, comment ils se déplacent, ce n'est pas très réaliste. Mais bon, peut-être qu'on pouvait imaginer qu'il y aurait autre chose que des coups d'épée. La neige est bien faite, je trouve. Enfin, c'est très simple. Et là, on va changer un peu d'environnement. On va aller directement dans une espèce de jungle. Ah, il y a un gros des ennemis. Est-ce que c'est des espèces de duels comme dans Ghost à Tsushima ? Ça fait un peu de Ghost à Tsushima, quand même. Ah, visiblement, il y a un lancer de kunai. Un truc du genre. Un lancer de couteau. Bon, ça, c'est sur-cheater. C'est sur-cheater à la main. Mais c'est agréable de parcourir le monde comme ça, parce que d'habitude, les forêts, on les parcourt à pied. C'est vrai que se balancer d'arbre en arbre, si on veut, c'est une mécanique d'exploration qui est intéressante. C'est sur-cheater, mais c'est intéressant. L'eau, par contre, ce n'est pas ça du tout. On est à combien de temps de la démo, là ? Ah, on est à la fin. C'est déjà fini, en fait. Visiblement, on a un mauvais présage qui arrive. Ah, ça va s'arrêter au tout de l'autre. Ah, une espèce de créature arachnide. Aïe, aïe, aïe. Quoique. D'accord. Ok. Voilà, en tout cas, par rapport au gameplay. N'hésitez pas, les amis, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là, c'est vraiment une full découverte. Je vous ai balancé toutes les infos qu'il fallait avoir, en fait, parce que je comptais le faire après, mais finalement, je l'ai fait pendant. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça arrive. On a vraiment très, très, très peu d'infos. Je vous inviterai. Si jamais vous voyez des choses, à le mettre en commentaire. On va faire un petit travail d'investigation ensemble. Mais ce jeu-là n'a vraiment pas beaucoup d'informations à l'heure actuelle. On sait que c'est développé par une société de production chinoise. Malheureusement, la Chine, des fois, s'est très, très enclavée, mine de rien. Et ils ne communiquent pas énormément de choses. Ça dépend des studios. Par exemple, pour Black Miss Wokong, il y a une grande communication. Pour vous dire, le jeu, les infos, je l'ai lu sur des sites chinois un peu obscurs pour certains. Et aussi sur Hygiene China, qui n'a pas dit non plus beaucoup de choses. Donc, ça a été un peu la croix et la bannière pour trouver des éléments. Je ne sais pas si ça sort sur console next-gen, ou si ça sort sur all-gen, ou si c'est cure-en-gen. Enfin, ça sort sur les deux, etc. Est-ce que c'est PC, etc. Bref, l'affaire est à suivre. Connaissant l'attrait de PlayStation pour les développeurs chinois, il n'est pas impossible qu'à l'avenir, si le jeu, justement, se démocratise encore plus, qu'il soit dans le programme China Hero Project de PlayStation, le label de studio chinois de PlayStation pour faire d'éventuelles exclusivités. En tout cas, ça sentirait plutôt bon. C'est un melting pot un peu de la vivacité de Naruto, avec du Ghost Hatsushima pour le système de combat, mais aussi un peu d'Uncharted pour des séquences d'escalade, et aussi, surtout, des trucs complètement fantaisistes pour l'autre séquence d'escalade dans la seconde partie, où on va d'une sim à une autre, etc. Bref, juste tel. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt en mode, ça peut être cool. Le jeu est beau, graphiquement, et puis le jeu a l'air très dynamique, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne. On vous fait découvrir des fois des jeux, voilà, comme ça. C'est super cool. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au moment où je poste cette vidéo, la vidéo de Far Cry 6 n'est pas censée trop tarder à arriver. Normalement, c'est à 18h qu'on se retrouvera pour ma preview parce que j'ai pu jouer 6h comme Far Cry 6 en avant-première. Et puis voilà, à toutes. Des bisous, prenez soin de vous. C'était Momo pour JVM. Et comme d'autres bébions, je vous dis, la bise, jouez bien, prenez soin de vous. Ciao !